Nous sommes excités ce soir, pasteur, cette femme qui a été guérie, ayant des problèmes mentaux, des folles, ramassant et mangeant des choses dans la rue, dans les poubelles et mangeant toutes ces choses, portant des rayons, des rayons, car la puissance de Dieu est descendue et elle a été guérie, délivrée totalement. Non seulement le pasteur a dit que lui-même l'a visité, si je me rappelle très bien, les gens de la ville, ah j'irai voir, j'irai voir, pasteur n'est-ce pas? C'est comme si mon cerveau est le cerveau d'un adolescent, aujourd'hui, la puissance du Seigneur va descendre sur toi, le miracle aura lieu dans ta vie, la guérison aura lieu, la délivrance aura lieu, les gens viendront te voir, peut-être ils vont me prendre ta photo et m'envoyer ça au siège. Je vais te verrer avec miracle, avec le salut, avec la guérison, avec la délivrance. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, que tu manifestes ta puissance, manifeste ta puissance miraculeuse, et tout le monde ce soir recevra au nom de Jésus. Miracle extraordinaire, explosif, manifestation explosif de la puissance de Dieu dans chaque vie au nom de Jésus. Salut ce soir, pardon ce soir, libération ce soir, guérison ce soir, rétablissement ce soir. Seigneur, nous prions qu'il y ait une manifestation du ciel. Confime le Seigneur dans chaque vie au nom de Jésus. J'ai prié que Dieu bien pour vous asseoir. Ce soir, comme nous venons, à la dernière nuit de cette édition de J.C.K. de novembre, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a sauvé, il a pardonné, il a affranchi, il a changé de vie, il a guéri, il a délivré, il a affranchi. Maintenant, nous voulons voir comment continuer dans l'amour de Dieu, continuer dans le salut du Seigneur, continuer dans la miséricorde du Seigneur, continuer dans tout ce que le Seigneur a fait. Rappelez-vous, c'est la puissance infaillible, la grâce infaillible, le nom infaillible, la parole infaillible et la miséricorde maintenant infaillible. Ce soir, nous considérons le message intitulé « La miséricorde continuelle de notre Créateur toujours compatissant ». Il est notre Créateur, Il est notre Créateur, c'est notre Rédempteur, c'est celui qui aime nos âmes et il est la puissance de la résurrection pour toute âme. Et ce n'est pas sa compassion, il le fait par sa miséricorde, il le fait par son amour, l'amour infaillible, le nom infaillible, la miséricorde, la compassion infaillible. Les miséricorde continuelle de notre Créateur toujours compatissant. Je vous lis en premier Pierre, voyons au chapitre 1, verset 3. Un Pierre, chapitre 1, lisons à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, la miséricorde, la miséricorde qui sauve, la miséricorde qui guérit, la miséricorde qui délivre, la miséricorde qui accomplit des miracles surnaturels dans chaque vie. La miséricorde abondante, la miséricorde inexhaustible, la miséricorde infaillible, selon sa grande miséricorde, nous a régénéré, nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Verset 4, il dit, « Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Il nous dit dans le verset 5, il dit, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Une chose est d'être sauvé, mais l'autre chose est d'être gardé dans ce salut. Une chose est d'être racheté, mais il faut être gardé dans cette rédemption. Une chose est d'être pardonné et de devenir la justice de Dieu en Christ, mais il faut être gardé dans cette justice. Une chose est d'être libéré du péché avec un miracle instantané de la puissance de Dieu, mais autre chose est d'être gardé libre, libre complètement dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Dernier temps, le Seigneur va te garder, il te gardera dans son salut, il va te garder dans sa guérison, il va te garder dans ta délivrance. Romains au chapitre 12, lisons le verset 1er. En Romains 12, verset 1, je vous exorde donc, à cause de la misécle que vous avez eue, je vous exorde donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit maintenant, vous avez été au service du péché et vous étiez au service de Satan. Vous étiez au service du moi, l'égoïsme, l'égo-centrisme, la volonté de soi. Vous étiez engagé à cela avant. Maintenant, il dit, maintenant vous êtes sauvé, maintenant vous êtes né de nouveau, maintenant vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous devez offrir vos corps. Ça veut dire quoi? Mon corps, offrir mon corps. Ce qu'il veut dire, c'est que tout ce que ton corps peut faire de ton cœur, ton âme, ton esprit, tes mains, ce que tes mains peuvent faire, les bonnes œuvres, ce que tes pieds peuvent faire, marcher pour le Seigneur. Et tout ce que tu as vu, tes oreilles, toute partie de ton corps qui a reçu maintenant la puissance de guérison du Seigneur, tu dois offrir cela au Seigneur comme un sacrifice vivant, sain, sans péché, sans le mal, sans les mauvaises habitudes du passé, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part inculte, raisonnable. Verset 2. Verset 2. Vous étiez avec eux avant, vous buvez ce qu'ils buvaient, vous fumiez ce qu'ils fumaient, vous dites ce qu'ils disaient, et vous dansez la danse également, et faisant tout ce qu'ils faisaient dans leurs soirées. Mais maintenant, vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau, parce que vous êtes sauvés et nés de nouveau. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon et agréable. Quand vous continuez dans la grâce de Dieu, quand vous continuez dans l'amour de Dieu, quand vous continuez dans la vie de piété, alors vous montrez chaque jour que Dieu est bon dans votre vie. et quand vous suivez le Seigneur, et votre vie représente et reflète l'Évangile, votre vie représente et reflète la bonté de Dieu, le ciel va briller sur vous, la puissance du Seigneur va luire sur vous, et vous allez prouver, vous saurez, vous allez expérimenter jour après jour, ce qui est bon, acceptable et agréable de votre Dieu. amène dans votre vie, amène par tout chaque jour, les miséricordes continuelles de notre Créateur toujours compatissant. Trois choses à considérer, premièrement, la rédemption et le plein salut par la miséricorde imméritée de Dieu. Deuxième point, le rétablissement des maladies redoutables par les miséricordes gracieuses et incessantes. Troisième point, la justice des saints fidèles par les miséricordes préservées et inaltérées dans votre vie. premier point, la rédemption et le plein salut par la miséricorde imméritée de Dieu. la rédemption. La rédemption, ça veut dire quoi? Vous étiez dans le marché d'esclavage, vous étiez en esclavage, en réalité vous étiez attaché dans ce marché d'esclavage. Le rédempteur, son nom est Christ. Rédempteur, sauveur, guérisseur, sanctificateur, celui qui purifie nos vies, qui le purificateur, celui qui raffine, celui qui est pur et qui change notre vie. Maintenant, quand vous êtes racheté, il veut que vous ayez non seulement le salut partiel, oh, je fumais trois paquets de cigarettes avant, maintenant, je ne fume qu'un paquet partiel. Il veut que tu aies le plein salut et la rédemption totale, la liberté totale. Il veut que dans ta vie, en privé comme en public, partout tu es, ce à quoi tu étais attaché avant, il vient comme ton libérateur, il vient comme ton rédempteur et il brise tous les jours et détruit tout ce qui est dans ta vie et te donne le plein salut par la miséricorde imméritée de Dieu. En Exode 15, verset 13. Exode 13. Exode 15, verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Vous voyez là, ce n'est pas la miséricorde de Dieu que les enfants d'Israël ont été rachetés pour nous aujourd'hui. C'est cette même miséricorde de Dieu qui nous rachète. Voyons comment cette miséricorde agit dans nos vies, agit dans la vie de tout le monde. Comment cette miséricorde de Dieu va agir dans ta vie ? En Somme 51, verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi. Ce n'est pas le mérite. Le pardon n'est pas le mérite. La liberté n'est pas le mérite. Le salut n'est pas le mérite. Le plein salut n'est pas le mérite. Il dit aie pitié de moi, oh Dieu, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lorsque tu es sauvé, lorsque tu es pardonné, toutes tes transgressions, tout est effacé, pleinement, entièrement, complètement, totalement. Il efface toutes choses. Verset 5, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité. Complètement. Il te purifie. Il te lave. Et toutes les souillules du passé, tout le vagabondage du passé, toute la vie péchérée du passé, il lave toutes choses. Et purifie-moi de mon péché. Verset 5 dit, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. L'iniquité était en lui, en lui, en tout le monde, depuis le moment de la conception. Parce que le père, la mère, et le grand-père, la grande-mère, la grande-grand-mère, et le grand-grand-papa, comme Adam et Ève, ils suivent la ligne. Il dit, quelqu'un d'un pu ne peut pas donner quelqu'un de pu, parce qu'Adam et Ève, depuis le commencement, ont péché contre Dieu. Maintenant, tout est maintenant venu à tout le monde. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 8. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Il veut que la vérité, il veut que la sincérité, il veut que la justice, il veut que la transparence, il veut que l'amour de Dieu, il veut le salut, il veut la rédemption, la purification, il veut la sainteté, il veut que tout ce qui est à l'intérieur, c'est pourquoi quand il nous sauve, c'est pourquoi, quand il nous rachète, voilà pourquoi, quand il change nos vies, il le fait de l'intérieur, parce que c'est dans l'homme intérieur, il ne l'a pas seulement la justice extérieure, ou le changement extérieur, il veut un changement intérieur, une transformation intérieure, il veut une rédemption intérieure, un pardon intérieur, aussi bien qu'une transformation intérieure, de Dieu tout-puissant, le saint, le Dieu parfait, mais Dieu qui est au ciel, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, dans la partie, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 9 dit, purifie-moi, il dit je suis prêt, purifie-moi, pardonne-moi, lave-moi, ôte toute chose, tout ce qui est mauvais de ma vie, et fasse toute transgression, et que je sois pu, je serai pu, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Verset 10, annonce-moi l'allégresse, et la joie, et les eaux, que tu as brisées, se réjouiront. Verset 10, verset 11, détourne ton regard, de mes péchés, efface toutes mes iniquités, efface, toutes, ce n'est pas seulement, ah ça je n'aime pas, je n'aime pas tel autre là, ah c'est même dangereux pour ma vie, efface ça, mais ça c'est doux, il y a des gens, qui s'attachent à leur péché, parce qu'ils disent, oh ce péché là est doux, bon attends, ça va devenir bientôt amer, c'est doux dans ta bouche, c'est doux au moment, où tu commets le péché, mais, même dans la vie sur la terre, il deviendra amer, finalement, alors, si tu ne te réponds pas, et tu meurs, dans ce péché doux, il sera amer, il y aura un châtiment amer, en enfer pour toujours, détourne ton regard, de mes péchés, efface toutes mes iniquités, verset 12, verset 12, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pu, un cœur pu, oh Dieu, vous voyez le péché, sous nos cœurs, a rendu nos cœurs sales, le péché, a assombri, rendu sales, nos cœurs, mais le salmiste priait, il voulait la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le sang, qui efface tout péché, et toute transgression, il voulait que ce sang soit appliqué, et quand ce sang est appliqué à ton cœur, comme il le fera ce soir pour chacun, Jésus le fera pour chacun ce soir, il va te laver, il va créer en moi un cœur pu, oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé, verset 13, ne me rejette pas loin de ta face, ne me rejette pas ton esprit sain, verset 14, rends-moi, restaure-moi, accorde-moi, rends-moi la joie de ton salut, la joie de ton salut, quand tu es sauvé, la joie de Dieu rend témoin à ton cœur, que tes péchés sont pardonnés, que ta vie est transformée, que la justice a remplacé la vie péchérée de ta vie, et la joie du ciel, la joie du salut, sera dans ton cœur, pas une joie partielle, pas une joie intermittente, tu es content maintenant, la prochaine fois, le jour suivant, tu es mécontent, tu es triste, en haut et en bas, sur la montagne, et dans la vallée, la voie n'est pas facile, tu es triste tout le temps, dans la journée, tu souris, quand tu es avec les autres, tu souris, mais, quand tu es tout seul, et tu vois les conséquences de ce que tu fais, et tout, tu regrettes, et tu te demandes, pourquoi est-ce que je suis comme ça, quand nous sommes sauvés, il nous accorde la joie, la joie du salut, et des, rends-moi la joie de ton salut, le plein salut, la joie pleine, le salut continuelle, la joie continuelle, et le salut droit, qui te met droit, et la joie droite, et il nous met, sur une posture, à un niveau élevé, soutiens-moi, et connaisse-le de bonne volonté, et me soutiennent, je sais qu'il fait, et le fera dans ta vie, il accomplira dans ta vie, en Luc chapitre 1, verset 112, Luc 1, verset 112, le salut n'est pas la miséricorde, la rédemption, ce n'est pas la miséricorde, la justice, ce n'est pas la miséricorde, la guérison, ce n'est pas la miséricorde, la délivrance, ce n'est pas la miséricorde, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde, envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, verset 113, selon le serment, par lequel, il avait juré, à Abraham, notre père, 114, de nous permettre, après que nous serions délivrés, de la main, de nos ennemis, délivrés, de la main, de nos ennemis, délivrés, de la main, de nos ennemis, gloire à Dieu, il y a des ennemis, extérieurs, il y a des ennemis, intérieurs, il y a des ennemis, externes, il y a des ennemis, internes, il y a des ennemis, publics, au-dehaut là-bas, tu avances, tu t'élèves, et les gens, qui n'aiment pas, le progrès que tu fais, qui n'aiment pas le succès que tu as, la joie que tu as, et la victoire que tu possèdes, le succès que tu obtiens, au-dehaut, au-dehaut là-bas, il peut se lever contre toi, le Seigneur dit, qui va te délivrer, de tous les ennemis, mais il y a un ennemi intérieur, il y a un ennemi personnel, et cet ennemi, il y a l'intérieur, est plus grand, que l'ennemi extérieur, celui qui dit, cette vie de justice là, et cette vie de sainteté, je suis fatigué, j'abandonne, et la voix parle de l'intérieur, cet ennemi intérieur, qui dit, retrograde, qui dit, va reprendre ta bouteille d'alcool, qui dit, reprends, ta cigarette, ton marijuana encore, cet ennemi intérieur, il veut te ruiner, et celui qui parle, la voix qui parle de l'intérieur là, qui dit, est-ce que tu n'es pas fatigué, Bible, Bible, tout le temps, sainteté, sainteté, tout le temps là, les gens jouissent de leur vie, et toi tu es ici, et tu dis, saint, 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 juste, 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 puissance, puissance, Jésus, Jésus, ciel, ciel, les autres sont en train de jouir de leur vie, et cette voix te parle de l'intérieur, pour que tu tournes ton dos, à Christ, qui t'a sauvé, que tu tournes ton dos, à la vie de justice, et de sainteté, ça c'est l'ennemi intérieur, cet ennemi qui est en toi, il est plus grand, il est plus élevé, il est plus puissant, il est même plus destructeur, que les ennemis extérieurs, mais cet ennemi intérieur, Dieu va le faire taire, tu ne vas pas retrograder, tu ne retourneras pas, loin du Seigneur, l'ennemi intérieur, et l'ennemi extérieur, l'ennemi, la motivation intérieure, vers le mal, ce qui te pousse de l'intérieur, vers l'ancien style de vie, c'est un ennemi, mais il dit, de nous permettre, après, que nous serions, délivré, de la main, de nos ennemis, de le servir, sans crainte, Amen, viens vous poser une question, si vous n'aviez pas peur, que quelqu'un, va dire quelque chose, que quelqu'un, va faire quelque chose, que quelqu'un, va agir, d'une certaine manière, quelqu'un, va te critiquer, quelqu'un, va te minimiser, quelqu'un, va se moquer de toi, si tu n'avais pas peur, s'il n'y avait pas de crainte, dans ton cœur, quelle hauteur, aurais-tu pu atteindre, c'est pas ce que Dieu veut, que tu atteindres, le lieu le plus élevé, le sommet, le plus élevé, et il veut, que tu comprennes, que sur la terre, dans la mer, n'importe où, qu'il n'y a rien, à craindre, et il te délivre, et dit maintenant, je t'affranchis, de la crainte, et tu avances, et tu fais ce que, Dieu, t'a créé, à faire, tu atteindras, le sommet, le plus élevé, au nom de Jésus, verset 115, en marchant devant lui, dans la sainteté, et dans la justice, tous les jours, dans la sainteté, dans la justice, quand il n'y a pas de crainte, pas de crainte intérieure, pas de crainte extérieure, pas de crainte autour de toi, quand il n'y a pas de crainte, la crainte d'une personne, pas de crainte de quelqu'un, qui peut s'interposer devant toi, pas de crainte de quoi que ce soit, et tu as ta foi en Dieu seulement, et la puissance de Dieu, agit en toi, et la miséricorde, du Seigneur, et la grâce, quand il n'y a pas de crainte, et tu sais, que le ciel sourit sur toi, et tout cela, qui renfrogne la mine, le Seigneur va le fêter, tu mèneras dans la sainteté, je vivrai dans la sainteté, dans la sainteté, dans la justice, tout devant lui, tous les jours, de notre vie, tous les jours, de notre vie, pendant combien de temps, vas-tu vivre dans la sainteté, pendant combien de temps, vas-tu vivre dans la justice, deuxième point maintenant, deuxième point, le rétablissement, des maladies redoutables, par les miséricordes, gracieuses, et incessantes, de Dieu, ce n'est pas la miséricorde, que nous sommes guéris, ce n'est pas la miséricorde, que nous sommes rétablis, ce n'est pas la miséricorde, que nous sommes affranchis, de tout joug, dans ta vie, brisé ce soir, au nom de Jésus, toute maladie, toute infirmité, toute infirmité, toute oppression, dépossession démoniaque, ce soir, c'est la soirée, il va briser tous les jours, de ta vie, au nom de Jésus, voyons, Somme 103, Somme 103, le rétablissement, des maladies redoutables, par les miséricordes, gracieuses, et incessantes de Dieu, en Somme 103, verset 1, verset 1, Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom, Mon âme bénit son nom honoré, bénit son nom exalté, bénit son puissant nom, verset 2, et dit, Mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, quels sont les bienfaits, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, toutes tes iniquités, toutes, 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 il va pardonner tout, ensuite, qui guérit toutes tes maladies, il guérit toutes les maladies, le cancer sera guéri, la tuberculose sera guérie, Veïaïcida sera guérie, hernie sera guérie, tumeur, fibromes sera ôtée, les yeux aveugles seront guéris, les oreilles sourdes, les langues muettes seront guéris, même ce soit ici, partout, où nous sommes connectés au nom de Jésus, comme il pardonne toutes les iniquités, les péchés, il guérit aussi toutes les maladies, et toutes les infirmités, verset 4, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté, et de miséricorde, vous voyez, tout est pas la miséricorde de Dieu, le pardon pas la miséricorde, papa mérite, la guérison pas la miséricorde, et non pas le mérite, la délivrance pas la miséricorde, et non pas le mérite, la nouvelle vie, dans ton corps, la nouvelle vie, dans ton âme, la nouvelle vie, partout, en tout lieu, aidé, par la miséricorde de Dieu, verset 8, l'éternel est miséricordieux, et compatissant, c'est pourquoi il pardonne, c'est pourquoi il sauve, c'est pourquoi il guérit, c'est pourquoi il délivre, aidé, l'éternel est miséricordieux, et compatissant, là à la colère, et là à la colère, aidé, Dieu, Dieu est là à la colère, il y a des gens qui disent, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, je suis même sauvé, sanctifié, et ils sont promptes à la colère, ils sont pressés de se fâcher, et depuis le matin, jusqu'à l'après-midi, jusqu'au début de la soirée, il n'y a rien pour lequel il soit en colère, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, je cherche quelque chose, je cherche quelqu'un, je veux me fâcher, quand nous devenons enfants de Dieu, il transforme nos vies, il veut que nous soyons comme Dieu, et il dit, il est là à la colère, et quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne cherchons pas des chances pour être en colère, des événements pour être en colère, une personne pour être en colère contre lui, on n'a pas un visage colérique partout, nous allons, nous avons la joie du salut, c'est pourquoi nous avons la libération qui vient au salut, n'as-tu pas le bonheur qui vient avec le salut, Dieu est là à la colère, et ses enfants sont aussi là à la colère, ils ne cherchent pas des choses ou des personnes pour se fâcher contre eux, et riches en bonté, riches en bonté, verset 11, verset 11, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande, voyez cela, ça c'est la miséricorde qui pardonne, il va te pardonner ce soir, ça c'est la miséricorde qui a franchi, il va t'affranchir ce soir, c'est ça la miséricorde, qui guérit et délivre, ton jour est venu, ton nez a sonné, et cette miséricorde est pour toujours, et elle est levée, elle est grande, cette miséricorde ne faillira pas, et il a cette miséricorde, qui est grande pour ceux qui le craignent, verset 17, verset 17, il dit, mais la bonté de l'éternel dure à jamais, pour ceux qui le craignent, la bonté de l'éternel, il a la miséricorde en exode, en genèse, et dans les sommes, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, et Christ est venu, la miséricorde portée par lui, celui qui donne la miséricorde, il pardonne le pire des pécheurs, il guérit la pire des maladies, et il ne demande pas de paiement, il ne demande rien en retour, tout est pas miséricorde, et non pas le mérite, et cette miséricorde continue, parce qu'elle dure à jamais, cette miséricorde viendra à toi là-bas, il dit, la bonté de l'éternel dure à jamais, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde, pour les enfants de leurs enfants, il va te sauver, il va sauver tes enfants, il va sauver leurs enfants, et de génération en génération, jusqu'au retour de Christ, la miséricorde pour le salut, va continuer au nom de Jésus, voyons, psaume 145, verset 8, l'éternel est miséricordieux, et compatissant, lent à la colère, et plein de bonté, voyons, partout nous allons, dans les sommes, partout nous tournons, dans la parole de Dieu, partout nous tournons, dans la Bible, il nous rappelle, il nous rappelle, que Dieu est, à une grande miséricorde, verset 9, verset 9, l'éternel est bon envers tous, l'éternel est bon envers tous, aide-moi à le crier, l'éternel est bon envers tous, dis-le à haute voix, dis-le à ton voisin à haute voix, envers tous, tous, les pécheurs, les rétrogrades, les désobéissants, les rebelles, et ceux-là, qui boivent le péché comme de l'eau, et qui mangent le péché comme la nourriture, ceux qui prennent plaisir au péché, il aime tout le monde, il ne veut pas que tu périsses dans le péché, il veut te sauver, parce qu'il est bon, en tant que sauveur, il est bon en tant que guérisseur, il est bon en tant que libérateur, il est bon, et il dit, l'éternel est bon envers tous, il est bon pour eux, à l'Orient, il est bon pour eux, à l'Ouest, il est bon pour eux au Nord, il est bon pour eux, au Sud, il est bon pour eux, dans notre pays, il est bon pour eux, partout dans le monde, il est bon envers tous, dans chaque nation, l'éternel est bon envers tous, et ses compassions, voyez cela, et ses compassions, partout, il nous rappelle, vous allez là-bas, il dit, rappelle-toi, il a les compassions, vous tournez de l'autre côté, il dit, rappelle-toi, ses compassions sont là, et la miséricorde, est là aujourd'hui, ici à Yola, le Seigneur a de compassion, ici au lieu principal, le Seigneur a de compassion, là-bas, partout tu es, tu écoutes à la radio, est-ce que tu écoutes à la télévision, l'éternel est bon envers tous, et ses compassions, s'étendent sur toutes ses oeuvres, voyons le verset 10, verset 10, dit, toutes tes oeuvres, te loueront, ô éternel, tes créatures, ceux-là, que Dieu lui-même a fait, ceux-là, que Dieu lui-même a créé, toutes les oeuvres, toutes les créations, te loueront, ô éternel, et tes fidèles, te béniront, verset 11, on nous dit, ils diront, la gloire de ton règne, la gloire de ton règne, et ils proclameront, ta puissance, verset 12, verset 12, pour faire connaître, au Fils de l'homme, au Fils de l'homme, ta puissance, et ta splendeur glorieuse, et la splendeur glorieuse, de ton règne, verset 13, il dit, ton règne, est un règne, de tous les siècles, un royaume éternel, un royaume infini, un royaume durable, et ta domination, subsiste, dans tous les âges, verset 14, verset 14, dit, l'éternel, soutient, tous ceux qui tombent, si tu es tombé, tu étais sauvé avant, mais tu es reparti, dans la fosse, tu es reparti, dans ta saleté, dans ton alcool, tu es retourné, dans ce que tu buvais, tu es retourné, dans ta toxicomanie, tu es retourné, dans la fornication, dans l'adulté, dans ta vie, de prosmicricité, tu es reparti, dans la vie souillée, il restaure, il restaure, il soutient, comme tu viens au Seigneur, aujourd'hui, et tu dis, Seigneur, je t'ai parti, je suis allé très loin, mais je reviens à la maison, la mise au corps du Seigneur, va te rencontrer, au nom de Jésus, l'éternel soutient, tous ceux qui tombent, et il redresse, tous ceux qui sont courbés, il va te redresser, aujourd'hui, il va tout changer, dans ta vie, aujourd'hui, Jacques, au chapitre 5, verset 11, Jacques, chapitre 5, verset 11, Jacques 5, 11, voici, nous disons, bénéreux, ceux qui ont souffert, patiemment, vous avez entendu parler, de la patience de Job, du problème de Job, de la persévérance de Job, vous avez entendu parler, de ceux qui arrivaient à Job, des choses qui sont survenues sur lui, vous voyez ceci maintenant, et vous avez vu, la fin, que le Seigneur, vous avez vu, la fin, la chose finale, que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde, et de compassion, vous voyez cela, que ce soit dans Job, que ce soit avec Jacob, que ce soit avec Jérémie, que ce soit avec qui que ce soit, qui souffre, il aura pitié de toi, il va te manifester sa compassion, et il te manifestera sa compassion dans ta vie, au nom de Jésus, c'est pourquoi il dit, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade, ce soir, la prière de la foi, sauvera le malade, là-bas, il va te guérir, là-bas, il va te délivrer, là-bas, il va te franchir, en ligne, partout, focalise ton cœur sur Dieu, je suis un pécheur, il sait, je suis mauvais, il le sait, je suis allé loin, il le sait, je me suis attiré, ceci, il le sait, alors s'il, ce n'est pas parce que, tu n'as pas fait de mauvaises choses, c'est parce qu'il est toujours Dieu, c'est parce, parce que sa miséricorde durera toujours, c'est à cause, de la miséricorde, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, c'est pour ça, il va t'atteindre là-bas, et il va changer ta vie ce soir, au nom de Jésus, la prière de la foi, sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis, des péchés, il lui sera pardonné, pourquoi ne pas crier, Amen, s'il a commis des péchés, tu dis, je suis un pécheur, ta conscience te condamne, le Seigneur va te pardonner, Satan, l'accusateur des frères, il dit, tu croisas, croisas, et toi si tu es là, et le prédicataire dit, Dieu va te pardonner, et tu penses que tu vas avoir, le pardon, non, ne pense pas, je sais, je ne pense pas, je sais, je ne pense pas, Satan dit, est-ce que tu penses, tu seras pardonné, tu dis, non, je ne pense pas, je sais, je sais, que je sais, que je sais, que ce soir, il va me pardonner, au nom de Jésus, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, verset 16, et de confessez vos péchés, les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire, premièrement, tu dois confesser à Dieu, si tu viens à l'homme, et tu confesses, et tu caisses ça à Dieu, l'homme n'est pas l'autorité finale, pour te donner le pardon, Dieu est l'autorité finale, qui te donnera le pardon, et ce que tu dois faire, tu dois confesser tes iniquités, tu dois confesser tes péchés, tu dois confesser tes transgressions, ces choses cachées que tu as pu faire, Dieu les connait déjà, parce que la lumière brille devant lui, sur tout le monde sur la terre, tu dois confesser à Dieu, Dieu au ciel, d'ici là-bas, vous voyez, c'est une ligne verticale, mais d'ici là-bas, vers ton voisin, vers ton épouse, vers ton mari, vers tes collègues, vers tes amis, vers ceux qui sont autour de toi, vers, donc tu as péché contre ces horizontalement, d'ici là-bas, tu confètes tes péchés, à ceux que tu as offensés, si tu as volé des choses, dit de lui, tu dois retourner ça, si tu avais pris, la femme d'une famille, tu n'as même pas eu le consentement des parents, tu l'as arraché, et tu es parti avec, tu dois confesser, les parents sont tristes, oh, cette jeune dame que nous avons éduquée, notre fille que nous avons éduquée, oh, ce garçon-là, ce jeune homme-là, qui n'a dépensé rien du tout, et elle est si moins chère comme ça, et elle est partie, avec un homme qu'on ne connaît même pas, tu dois confesser tes péchés, les uns aux autres, horizontalement, ici, et verticalement, comme ça, cela, fait la, forme la croix, et c'est là que tu confesses tes fautes à Dieu, verticalement, et tu confesses tes fautes à l'homme, les hommes que tu as offensés, tu ne mets pas ta tête comme l'eau, comme, tu te sens coupable, quand tu vois l'homme là, j'ai volé de l'homme là, et tu détournes les regards, mais la culpabilité, la condamnation, même si tu dis que tu es sauvé, c'est parce que, tu n'as pas confessé tes péchés, les uns aux autres, et quand, tu as la grâce de Dieu, et tu confesses à Dieu, et tu ne retournes plus dans ces choses, et tu confesses à l'homme, et tu ne retournes pas vers un homme, ou un autre homme, pour voler encore, quoi que ce soit, et de confesser vos péchés les uns aux autres, et prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, et la prière fervente du juste, a une grande efficacité, la prière, sera efficace dans ta vie, le salut, le salut, la guérison, la délivrance, le Seigneur, l'accomplira dans ta vie, au nom de Jésus, troisième point maintenant, troisième point, la justice, des saints fidèles, par les miséricordes, préservées, et inaltérées, la justice, vous voyez, avant qu'on ne vienne au Seigneur, nous étions injustes, maintenant, si nous disons qu'on soit venu au Seigneur, et nous, demeurons injustes, ça ne peut pas être, ça ne doit pas être, quand nous passons par le sang de l'agneau, et le sang de Jésus est appliqué à nos cœurs, appliqué par la foi, à notre situation, alors, ce sang, va nous transformer, et nous ne serons plus les mêmes, quand il dit, voici le lieu de solution, tu ne quitteras pas, tel que tu es venu, ce que nous voulons dire, c'est quoi, c'est que tu es venu, injuste, tu retournes, juste, Amen, tu es venu, péché en durcie, tu sens, comme un saint, un changement a lieu, quand nous venons au Seigneur, et nous rencontrons le Seigneur, et nous sommes à même de dire, les choses que je faisais, je ne les fais plus, les choses que je buvais, je ne les bois plus, et les herbes que je fumais, je ne les fume plus, les tenues, qui exposaient, ma nudité, et amenaient les autres, à me convoiter, les habits que je portais, je ne les porte plus, les mensonges que je disais, le mal que je pratiquais, je ne les pratique plus, ça c'est, l'évidence, de l'expérience, du salut, dans nos vies, la justice, des saints fidèles, par les miséricordes, préservées, et inaltérées, il nous dit, en Romains, chapitre 12, verset 1, je vous exorde, donc frère, par la compassion de Dieu, à offrir, à offrir, vos corps, comme un sacrifice, vivant, le péché, tue le sacrifice, celle qui vit, dans le plaisir, le plaisir de la chair, est mort, quoique vivante, mais, c'est le salut du Seigneur, la conversion du Seigneur, qui vient dans nos vies, qui nous donne, cette miséricorde, aidé, tu offres ton corps, comme un sacrifice, vivant, c'est agréable, à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable, verset 2, dit, ne vous conformez pas, au siècle présent, ce monde, est gouverné, par Satan, Satan, est le Dieu, de ce monde, toutes ces pratiques, toutes ces idées, toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses méchantes, elles sont orchestrées, par Satan, le Dieu, de ce monde, maintenant, vous sortez, de l'autorité, de Satan, et vous venez, sous l'autorité, du roi, du roi Jésus, pour cela, donc, vous n'êtes plus, sous l'autorité, du Dieu, de ce monde, ne vous conformez pas, au siècle présent, mais soyez, transformé, par le renouvellement, de votre intelligence, afin que vous discernez, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et parfait, Matthieu, chapitre 5, en Matthieu, chapitre 5, verset 6, heureux, ceux qui ont faim, et soif, de la justice, tu regardes ta vie, ah, ça, ce n'est pas pur, tu regardes ta vie, ceci n'est pas encore assez juste, tu regardes ta vie, ceci n'est pas assez honnête, tu regardes ta vie, ceci n'est pas assez pur, tu regardes ta vie, ceci n'est pas assez céleste, et tout ce que j'essaie de faire, par ma justice personnelle, la justice de soi, cela ne marche pas, et cela n'est pas acceptable, devant Dieu, et tu veux cette justice, qui te rendra acceptable, dans les parvis du ciel, tu as faim, tu as soif, tu dis, oh Seigneur, je pensais que j'étais sauvé, mais quand je regarde ma vie, il n'y a pas de différence, entre ce que je fais, et ce que je faisais avant, je veux la justice, que le ciel pourra reconnaître, je veux la justice, que le sang de Jésus Christ, peut accomplir dans ma vie, j'ai faim, j'ai soif, et heureux, ceux qui ont faim et soif, de la justice, car, ils seront rassasiés, il va te remplir de justice, aujourd'hui, il te remplira, remplira ta vie, de son type, de justice transparente, la justice fabriquée au ciel, la justice gracieuse, la grâce, la justice, qui vient de Christ lui-même, et sa marque est là, même ceux-là qui sont autour de toi, qui te connaissaient avant, ils vont reconnaître, cela ne fait pas semblant, cette dame ne fait pas semblant, la justice venant du trône de grâce, viendra sur sa vie, et cette justice, agira, produira, des produits dans chaque vie, au nom de Jésus, verset 7, verset 7, heureux, les miséricordieux, car ils obtiendront, miséricorde, vous avez reçu la miséricorde de Dieu, vous dites, « Ah, la miséricorde de Dieu m'a pardonné, ce n'est pas la miséricorde de Dieu qui m'a affranchi, c'est la miséricorde de Dieu qui a changé ma vie, c'est la miséricorde de Dieu qui m'a donné une vie convertie, une vie changée, une vie transformée, parce que tu as reçu la miséricorde imméritée, tu dois aussi donner cette miséricorde aux autres, tu n'es plus dur envers les autres, dur, difficile, difficile, ça c'est le passé, les gens peuvent venir vers toi, avant on avait peur de toi, et partout tu étais, les gens savaient, « Ah, faites attention, faites attention, cette femme-là, elle sait comment vraiment parler, sa langue, c'est comme l'acide sur sa langue, et quand elle te parle, c'est que l'acide va te brûler, mais maintenant, elle est sauvée, elle a reçu la miséricorde de Dieu, elle a reçu la compassion du Seigneur, et à cause de cela, au Seigneur, je suis reconnaissant, comment, est-ce que je pouvais être pardonné, est-ce que je pouvais vraiment avoir des changements, mais à cause de la miséricorde qu'elle a eue, elle peut manifester la miséricorde envers les autres, elle est miséricordieuse, la miséricorde commence à l'envers son mari, le mari envers sa femme, les parents envers les enfants, l'enfant qui dit maintenant, « Maman, papa, je suis sauvé ! » Les choses cruelles, les choses difficiles, les choses dangereuses, qu'elle faisait, qu'elle faisait, il ne les fait plus, parce que la miséricorde est venue dans sa vie, la miséricorde est venue dans sa vie, et tu étends la main de miséricorde, et il parle, elle parle avec la langue de miséricorde, heureux, ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, verset 8, verset 8, heureux, ceux qui ont le cœur pur, heureux, ceux qui ont le cœur pur, avant de venir à Christ, nous étions pollués dans nos cœurs, la pollution dans le cœur, et toutes ces mauvaises choses, ces choses sales, la vie sale, les pensées sales, les plans sales, les imaginations sales, tout était là, maintenant nous venons à Christ, et le sang de Jésus Christ, qui nous pardonne, nous a franchis, et purifie le cœur, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, je verrai Dieu, pas avec un cœur souillé, pas avec un cœur impur, pas avec un cœur pollué, tu verras Dieu, tu verras Dieu, parce qu'il t'a purifié, il t'a pardonné, il a ôté, toutes ces choses mauvaises, de ta vie, maintenant, la miséricorde de Dieu, t'a apporté le salut, la miséricorde de Dieu, t'a appelé la purification, la vraie purification, la miséricorde de Dieu, a transformé ta vie, pour le meilleur, si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver maintenant, pour toi, j'ai dit pour toi, et pour toi, cette miséricorde de Dieu, va opérer, dans chaque vie, ce soir, au nom de Jésus, Hébreu 4, verset 14, Hébreu, chapitre 4, verset 14, il dit ainsi, puisque nous avons, un grand souverain, sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu, demeurons, ferme, dans la foi, que nous professons, que Jésus est mon sauveur, retenez ça fermement, que Jésus, est mon guérisseur, retenez ça fermement, que Jésus, est mon libérateur, retenez cela, fermement, que Jésus, va me manifester, sa miséricorde, retenez cela, fermement, que Jésus, la proclamation, ta profession, que Jésus, ne va pas, me rejeter, retenez ça fermement, que Jésus, est capable, et que Jésus, va me purifier, notre profession, que Jésus Christ, va manifester, sa miséricorde, son amour, sa compassion, et changer, ma vie, pour le ciel, retenez cela, fermement, ainsi donc, puisque nous avons, un grand souverain, sacrificateur, qui a traversé, les cieux, Jésus, le fils de Dieu, demeurent fermes, dans la foi, que nous professons, verset 15, verset 15, car nous n'avons pas, un souverain, sacrificateur, qui ne puisse, compatir, à nos faiblesses, il est touché, quand tu languis, dans le péché, il est touché, quand tu es attristé, dans ton péché, il est touché, il compatit, quand, quand le ruisseau, de ta vie, la rivière, de ta vie, te balaie, et t'emporte, très loin, pour une éternité, perdue, pour cela, il compatit, par notre faiblesse, au contraire, il a été tenté, comme en toute chose, sans commettre, de péché, verset 16, verset 16, approchons-nous donc, approchons-nous donc, au sauveur, approchons-nous donc, du guérisseur, approchons-nous donc, du libérateur, approchons-nous donc, du secours, approchons-nous donc, du créateur, compatissant, approchons-nous donc, c'est ton moment, comme tu viens, il va te sauver, comme tu viens, il va te guérir, comme tu viens, il va te libérer, approchons-nous donc, avec assurance, du trône, de la grâce, afin d'obtenir, miséricorde, vous voyez cela, cette miséricorde, est toujours disponible, d'éternité en éternité, de génération en génération, d'un lieu à un autre, d'un homme à son voisin, d'une femme à sa voisine, la miséricorde de Dieu, est toujours là, afin d'obtenir miséricorde, et de trouver grâce, pour être secoureux, dans nos besoins, voici le moment, où le Seigneur, lui-même, va manifester sa miséricorde, et t'accordera, sa miséricorde, pour le pardon, dit Amen, sa miséricorde, pour la liberté, Amen, sa miséricorde, pour la guérison, Amen, sa miséricorde, pour la délivrance, Amen, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la miséricorde, est là aujourd'hui, pour te pardonner, la miséricorde, est là, pour changer ta vie, et transformer ta vie, la miséricorde, est là, pour tout changer, dans ta vie, pour le meilleur, et comme tu regardes ta vie, et tu dis, je ne mérite rien, oh, je connais ma vie pécheresse, je sais, combien de fois, je suis mauvais, mais, Seigneur, je veux la miséricorde de Dieu, n'importe où tu es, ici, à Yola, dans tous les états, tu sais, que tu as besoin, de la miséricorde de Dieu, pour te pardonner, pour t'affranchir, pour te donner le salut, le plein salut, qui te donnera la transformation, le salut, un type de salut, qui transforme ta vie, tu as besoin de la miséricorde, ici, ce soir, tu veux la miséricorde, là-bas, en ligne, n'importe où tu es, lève ta main, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, là-bas, que Dieu te bénisse, là-bas, lève bien cette main, là, et tu dis, au Seigneur, lève la main, vers le ciel, la miséricorde, vient de toi, le salut, vient de toi, le pardon, vient de toi, la liberté, vient de toi, et la conversion, vient de toi, la transformation, vient de toi, c'est pourquoi, tu lèves ta main, maintenant, au Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, je veux la miséricorde, pour me pardonner, je veux la miséricorde, qui va m'affranchir, je veux la miséricorde, qui va changer ma vie, j'ai besoin de la miséricorde, qui va transformer ma vie, lève ta main, bien, vous qui êtes en ligne, levez la main, indiquez là-bas, que vous voulez la miséricorde, pour le salut, je veux la miséricorde, pour le pardon, lève bien cette main, comme tu lèves ta main, tu vas te mettre debout, lève-toi pour Jésus, lève-toi pour son salut, lève-toi pour son pardon, lève-toi debout pour Jésus, et dis Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ton pardon, tu lèves ta main, mets-toi debout, toujours en te levant, lève la main, te dis Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours, afin qu'après ce salut, qu'il puisse t'aider, à mener une nouvelle vie, pour que quel que soit ce que tu étais par le passé, que tu ne sois plus la même personne, debout maintenant, quand tu es debout, confesse tes péchés au Seigneur, dis Seigneur, je sais que je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même, les bonnes offres que j'essaie de faire, elles sont si sales, et il y a des motifs intérieurs, ça ne peut pas me sauver, mais Seigneur, je viens, sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi la joie, de ton salut, le bonheur, qui vient, avec ton salut, accorde-moi cela, je vais prier, avec vous maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, le Père, de toute compassion, de toute miséricorde, de tout amour, tu aimes tout ton peuple, c'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ, porter nos péchés, Seigneur, je prie, pour tout le monde, debout, qui lève la main, désirant, avoir ton pardon, et ta liberté, et le salut, sauve-le, au nom de Jésus, pardonne tout le péché, ôte et efface, toutes les condamnations, toute la culpabilité de leur vie, au nom de Jésus, et que ton esprit, rend témoignage, à leur cœur, que leurs péchés sont pardonnés, que leurs vies sont transformées, et donne-le, la grâce, pour ne plus continuer, dans leur péché, au nom de Jésus, change chaque vie, rend les justes, sains, purs, à partir de maintenant, au nom de Jésus, que ton esprit, rend témoignage, à tête, tout esprit, à toute âme, qu'ils sont maintenant, enfants de Dieu, et qu'ils ont la grâce de Dieu, pour mener une nouvelle vie, confirme le Seigneur, pour tout le monde, au nom de Jésus, j'ai prié, c'est fait, je dis, c'est fait, toujours debout, nos conseillers sont là, pour vous aider, et ils vous donneront le privilège, de vous présenter, de vous faire connaître, ce que Dieu a fait, et vous feront remplir, un formulaire, ça va nous aider, à vous aider, félicitations, pour la mise et corde, que vous avez reçu, remplissez les formulaires, partout où vous êtes, occupons-nous, de ceux-là, qui ont donné leur vie, au Seigneur, rapidement, pour nous permettre, de les aider, à continuer, dans cette nouvelle vie, conseillers, faisons-le rapidement, dans toutes les nations, dans tous les états, n'importe où nous sommes, vous qui êtes, dans une localité, vous êtes, dans une église locale, en plein air, sur un champ de croisade, occupons-nous, rapidement, de ceux-là, qui ont levé, leurs mains, et ceux qui sont, en ligne, vous pouvez remplir, les formulaires, en cliquant, sur le lien, qui s'affiche, sur votre écran, et vous pourrez, remplir, ce formulaire, pour nous permettre, de mieux vous connaître, et de vous aider, conseillers, faisons-le rapidement, partout nous sommes, faisons-le, pour que nous puissions, vite finir, rappelez-vous, notre paix, dans le Seigneur, reviendra encore, pour prier, pour ton miracle, miracle de miséricorde, que Dieu, est sur le point, de te donner, cette dernière nuit, continue à prier, à te préparer, parce qu'aujourd'hui, il y aura, l'explosion, de miracles, soit en prière, et prépare-toi, par le Seigneur, je ne te quitterai pas, ici, cette dernière nuit, je recevrai, mon miracle, de miséricorde, Dieu, a libéré, sa miséricorde, de salut, de restauration, il a toutes sortes, de miséricorde, pour toi, ce soir, aidez ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à remplir les formulaires, les fiches de décision, ce soir, c'est la soirée des prodiges, c'est la soirée des prodiges, donc, vous qui êtes assis, soyez en prière, préparez-vous, nous ne sommes pas pressés ce soir, tu resteras pour toi avant de partir, alors soyez en esprit de prière, en attendant, ce que Dieu va faire dans votre vie, il faut parler à Dieu, que veux-tu qu'il fasse pour toi ce soir, Dieu va démontrer sa puissance ce soir, ce n'est pas par ta puissance, mais ce n'est pas la miséricorde de Dieu, ce soir, je prie, et dis au Seigneur, je suis prêt, pour expérimenter, ta miséricorde de miracle dans ma vie ce soir, rappelle-toi le banquet des croyants, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, c'est le 4 décembre, ceux qui avaient dit à donner leur vie au Seigneur, et ceux qui le font ce soir, dans toutes nos églises, de par le monde, donc comme vous remplissez les formulaires, donnez donc vos contacts, vos numéros de téléphone, corrects, pour qu'on puisse vous joindre, et vous inviter, ce soir, c'est votre soirée, ce soir, c'est votre soirée, quel que soit, le problème, la maladie, le défi, le mal dont vous souffrez, le Seigneur est là, pour manifester sa miséricorde, dans la vie de chacun, et tu fais partie des gens, c'est ton tour, dis, c'est mon tour, c'est mon tour, prépare-toi, donc occupons-nous rapidement, de ceux là, qui ont donné leur vie au Seigneur, ce soir, c'est mon tour, Merci. Nous ne sommes plus là demain. C'est la dernière soirée. Et Dieu ne te laissera pas partir avec tes défis. Il ne te laissera pas partir avec un problème avec lequel tu es arrivé. Ce soir, dis au Seigneur, je ne te laisserai pas aller. Sans miséricorde à disposition, ce n'est pas à cause de ce que tu es ou de ce que tu as fait. Mais c'est la miséricorde gratuitement de la part du Seigneur. Et tu jouiras de ton miracle, de ta guérison. Et tu vas rentrer avec au nom de Jésus. Parle alors Seigneur. Pour dire Seigneur, je n'ai rien, je ne peux rien te donner, je ne mérite rien. Mais ta miséricorde, pas ta miséricorde, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi. Je veux témoigner. C'est en tout ce soir. Même si tu avais reçu avant, tu peux encore recevoir ce soir au nom de Jésus. Prépare-toi. Sois en prière pour ton miracle ce soir. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Levons-nous maintenant sur nos pieds. Tenons-nous debout pour recevoir nos miracles. Comme le serviteur de Dieu vient libérer la miséricorde de Dieu. Merci, pasteur. Gloire à Dieu! Tu sais que ton miracle vient ce soir par la miséricorde de Dieu. Je dis gloire à Dieu! Par sa miséricorde, il pardonne. Par sa miséricorde, il affranchit. Par sa miséricorde, il guérit. Par sa miséricorde, il délivre. Et ce n'est pas à cause de ton mérite, ce n'est pas à cause de ce que tu as payé, mais à cause de ce qu'il a fait. Voilà pourquoi il guérit. Christ, le guérisseur, Christ, le rédempteur, Christ, le libérateur, il est là ce soir. Je dis, il est là ce soir. Ceux qui sont tous hommes pour te t'avoir, je dis, il est là ce soir. Il va te guérir. Il va te délivrer. Toute forme de maladie, toute forme d'infimité, il va hôter. Maintenant, ce soir, au nom de Jeuze. Voici la dernière nuit. Dernier jour pour ta maladie. Dernier jour pour ton infimité. Dernier jour pour ton jour. Dernier jour pour cette affliction. Et la gloire de Dieu viendra sur ta vie. La guérison, la délivrance, la rédemption, le miracle. Final ce soir, toutes ces choses qui causaient des douleurs, les maladies dans ta vie, tu vas les laisser ici ce soir. Finale, finale, finale pour les souffrances. Mets la main là où tu as le problème. Vous qui êtes en ligne, mêle une main là-bas, espérant que lorsque tu entendras le dernier, amène. Toutes choses seraient parties. Tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as le problème. Sachant que tu accueilles la guérison. Tu accueilles la délivrance ce soir. Tu accueilles le miracle ce soir. Amen. Le Seigneur est prêt maintenant. Il est venu à être au miracle. Prêt à recevoir. Prépare-toi à recevoir. Père. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom ce soir. Tu es le Dieu d'amour. Dieu de compassion. Dieu qui a pitié des gens. Dieu de miséricorde. Seigneur ce soir. Nous prions. Manfait ta pitié, ta miséricorde, ta compassion. Ta miséricorde. A tout le monde ce soir. Au nom de Jésus. Toute forme de maladie. Toute forme d'infirmité. Toute forme d'infirmité de maladie. Entre tout maintenant. Ce soir au nom de Jésus. Problème dans le cerveau. Problème dans l'esprit. Problème d'insanité. Problème de confusion. Touche-les maintenant. Entre tout maintenant Seigneur. Accomplis. Ta délivrance naturelle maintenant. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes de vue. Les yeux sont faibles. Les yeux sont aveugles. Comme ta compassion miséricorde. Viens toucher ses yeux aveugles maintenant. Ouvre les yeux aveugles. Au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et mûrs. Tu es le Dieu de puissance. Seigneur je prie. Manifeste ta puissance. Envers eux. Ouvre les langues. Ouvre les oreilles. Ils entendront. Ils vont parler clairement. Au nom de Jésus. Tout enflement sur le corps. Au dos. Je vous commande. Disparaissez au nom de Jésus. Enflement de goitre. D'hémorroïde. Je vous commande. Soyez guéris au nom de Jésus. Tumeur dans le cerveau. Enflement. Fibromes dans le ventre là-bas. Sortez au nom de Jésus. Elephantiasis. Gros pieds. Je prie. Que ce soit dégonflé maintenant. Touche-les. Guéris-les. Pas ta grande puissance. Au nom de Jésus. Ernie. Je prie. Sois guéri au nom de Jésus. Cancer de la prostate. Tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Cancer. Du sein. Cancer au niveau des poumons. Cancer au niveau du foie. Cancer n'est pas tout. Sois guéri au nom de Jésus. Perte de sang. Dessèche maintenant. Seigneur je prie. Pour tout le monde. A droite. A gauche. Au milieu. Au dehors. Là-bas. Partout. Je prie maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Ici. Au lieu principal. A Yola. Qui. Tout le monde. Reçois ton miracle. En ligne. Tout le monde. Reçois ton miracle. A la radio. A la télévision. Partout. Vous écoutez. Recevez vos miracles. Seigneur. Manifeste ta puissance. Partout. Maintenant. Et qu'il y ait. Et qu'il y ait. Et qu'il y ait. L'accomplissement. Des attentes. De tout le monde. Au nom. De Jésus. Je prie. Amen. Le miracle est déjà là. Examine-toi. Tu verras. Le miracle. Qui est maintenant. Dans ton corps.